On imagine souvent que les églises et les monuments religieux, en général, datent d'une période lointaine, qu'il s'agit de pierres à l'histoire presque mythique. Pourtant, il en existe des plus récentes. Bien que l'histoire soit plus courte, elle n'est pas moins riche pour autant. Et justement, cette semaine, je vais vous parler de l'une d'elles, l'église Sainte Agnès de Fontaine-les-Gré. L'église Sainte Agnès est bâtie en 1956, il y a tout juste 60 ans. Son histoire est émouvante. C'est le fameux industriel au bois, André Doré, qui demande son édification en souvenir de sa fille Agnès, décédée prématurément en 1939. Le village de Fontaine-les-Gré est profondément marqué par la famille Doré et sa bonnetterie Doré-Doré. André Doré est en effet un partisan de la gestion sociale de son entreprise en investissant beaucoup sur le confort et le bien-être de ses ouvriers, ainsi que sur le développement de sa commune de Fontaine-les-Gré, le siège de l'usine. La construction de l'église est d'ailleurs une affaire de famille, puisqu'elle est confiée à son propre neveu d'André Doré, Michel Marot. Architecte troyen ayant également étudié à Harvard, Michel Marot reçoit en 1954 le plus grand prix de Rome, en même temps qu'il planche sur le projet de l'église avec son oncle, tel un architecte du XVIIIe siècle à qui un riche mécène a passé commande. Michel Marot a carte blanche quant à l'originalité de son œuvre. L'emplacement pour élever l'église, juste en face de l'usine aujourd'hui fermée, pose de sérieuses contraintes, car il se découpe en pointes. Michel Marot a donc choisi une architecture sous forme de triangle équilatéral de 31,25 mètres de côté, un cas unique dans l'aube, comme dans toute la France. Original, l'église Saint-Agnès se démarque de par son aménagement, mais aussi par ses vitraux. Comme vous pouvez le constater, c'est à l'architecture des usines que nous devons cette longue baie vitrée. Michel Marot utilise du verre ondulé armé, qu'on retrouve habituellement sur le toit des usines. C'est au graveur Jean-Claude Vigne que l'on doit les dessins des vitraux, dont les couleurs grises et jaunes ne sont pas sans rappeler ceux des églises aux boises du XVIe siècle. Comme je vous l'ai dit, l'église Saint-Agnès a beaucoup de ressources. Consacrée par l'évêque de Troyes, inaugurée le 3 juin 1956, elle rapportera à son architecte Michel Marot le prix de l'équerre d'argent en 1963. Et elle sera classée dans les monuments historiques à partir de 2010. Il est temps pour moi de diriger mes pas vers Morandère pour vous faire découvrir une nouvelle église incontournable de nos tropes de mystères. Sous-titrage ST' 501